Le futur nous réserve beaucoup de surprises et de gros défis, en particulier dans ces années où on commence à réaliser que la planète est limitée. Nous réalisons que les ressources que la planète nous met à disposition sont énormes. Mais on commence à avoir les limites, on arrive à la limite de ce que la planète peut nous mettre à disposition. Par ailleurs, nous savons que beaucoup de personnes vivent encore dans une vie pauvre, avec un énorme besoin de développer leur qualité, leur cadre, leur qualité de vie. Il y a des milliards de pauvres, il y a de milliards de personnes qui sont en voie de nous rejoindre, de rejoindre notre niveau de vie. Et déjà aujourd'hui, on consomme trop, on demande trop à cette planète. Donc, en 2030, 2050, dans un futur que nous ne contrôlons pas complètement, mais qui commence à être entrevue, nous avons besoin d'une économie globale, d'une économie qui garantisse la qualité de vie qu'on a aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on serait disposé à revenir à l'arrière, mais qui soit verte dans le sens respectueuse des limites naturelles de la planète, qui soit faire, juste, donc qui traite chaque et chacune des citoyennes de cette planète de la même façon, et qui soit, les Anglais disaient, inclusif, inclusif, à laquelle chacun et chacune puisse participer, avec ses idées et avec son travail. Ce que nous avons besoin, c'est un changement. C'est un changement par rapport à aujourd'hui, un changement rapide, un changement fondamental, ou un changement au minimum profond. Il est possible de vivre bien, solidaire, et sûr, sur cette planète. Il faut le vouloir, il faut le faire. Une des choses qui nous, qui se met par travers, quand nous voulons changer notre vie, c'est le fait qu'on a déjà une vie. On a déjà des valeurs sûres, on a des habitudes, on a un cadre qui va, lui, assez bien. On vit bien en Suisse. Pourquoi changer ? Et chaque changement représente un risque, un risque imaginé ou réel. Pour quelqu'un, ça sera réel. Dans un futur plus économe de ressources naturelles, il y aura peut-être certains produits qui ne seront plus demandés. mais il y en a d'autres, nouveaux, pour lesquels on devra avoir les idées, on devra avoir des gens qui travaillent, de faire le pas, de décider de changer. Ça requiert, ça demande courage et unité sociale. Si j'essaie de faire un changement tout seul, je suis un rêveur, ou si je suis milliardaire, je peux peut-être... Mais comme personne normale, je ne change pas le système. Je dois le faire avec les concitoyennes et les concitoyens, avec les autres habitants de la planète. L'habitude, c'est l'habitude et les intérêts qui sont aujourd'hui dans la solution qu'on a implémentée. C'est un obstacle, un obstacle important. Il y avait... Je crois que c'était Machado qui disait « Pour construire un futur nouveau, il faut avant le rêver. » Et il faut rêver pendant la nuit quelque chose de différent de ce qu'on vit pendant le jour. Je crois que l'espoir, ça fait partie de l'être humain. Nous avons de l'espoir parce que nous allons vivre aussi demain et nous allons essayer de vivre aussi bien qu'aujourd'hui, voire mieux. Nous voulons voir nos enfants vivre mieux de ce que nous avons vécu nous-mêmes. Donc, l'espoir que quelque chose de bien ou de meilleur se passe, il est fondamentalement lié à notre nature. Évidemment, cet espoir doit être nourri. Il doit être nourri par des choses, par des choses que je fais, par la volonté de, effectivement, faire changer les choses. Au moment où je fais quelque chose pour changer le monde à mieux, je nourris pas seulement l'espoir des autres, mais aussi mon propre espoir. je me rends compte d'être sujet et pas objet. Mais aussi de voir des autres bouger, changer, trouver des nouvelles solutions. Et ça, nous le voyons partout. Nous le voyons chez nos voisins, nous le voyons dans nos villes, nous le voyons même sur nos marchés. Mais nous le voyons aussi au niveau global. Nous le voyons à l'étranger, nous voyons des pays que, jusqu'à hier, étaient pauvres. Nous les voyons prendre de la vigueur, aller du devant, affronter aussi nos problèmes et développer des solutions qui vont bien pour eux, mais qui iront bien aussi pour nous. Et ça donne nous l'espoir. Et eux peuvent s'inspirer à nous. Les choses qui nous réussissent bien, pas tout nous réussit bien, mais ces choses-là leur donnent l'espoir à eux. L'espoir se nourrit d'espoir. Et c'est pour ça que c'est une ressource renouvelable. Sous-titrage Société Radio-Canada